Alors je m'excuse par avance mais à cet endroit il y aura des petits grésillements au niveau du son je sais pas du tout d'où ça vient mais bon sachez que je m'excuse par avance de ce dérangement Salut c'est Tsuki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette fois je vous propose de mélanger cuisine et ciné et de vous donner donc la recette du fameux soufé à la pomme de terre dans le film le grand restaurant alors pour le plaisir et bien sûr je vous remets la scène Vous prenez un kilogramme de cartofels. Pour combien de personnes ? Ça dépend, pour 6 personnes normales ou alors pour une personne normales, une grosse personne Alors un kilogramme de cartofels, un litre de milch, 3 eies, 90 grammes de buteur, salze et muscate Un kilogramme de cartofels, un litre de milch, 3 eies, 90 grammes de buteur, salze et muscate Un kilogramme de cartofels, un litre de milch, 3 eies, 90 grammes de buteur, salze et muscate Voilà bon on va pas suivre la recette à la lettre parce qu'elle est un petit peu foireuse Mais on va en garder quand même un petit peu l'esprit quoi Allez c'est parti ! Alors pour cette recette il vous faudra 1 kg de pomme de terre, 25 centilitres de lait, 5 oeufs, 60 grammes de beurre, 2 gousses d'ail et 200 grammes d'aimantel râpé De la noix, de muscade et perso je vais mettre un peu de persil Après vous pouvez mettre les ailes que vous voulez, la ciboulette, du thym et de manière générale vous pouvez assaisonner votre purée de la manière dont vous voulez C'est juste que j'ai décidé de la faire comme ça Alors d'abord vous allez commencer par préchauffer votre four à 220 degrés Ensuite vous allez commencer à éplucher vos patates Sachez que la quantité que je vous ai dit c'est pour 4 personnes et que là j'en fais pour 2 Bah parce que tout n'est que 2 Donc j'ai divisé mais la quantité que je vous ai dit à la base ça sera pour 4 personnes Donc si au final j'ai moins de matière par rapport aux quantités que je vous ai dit au début de la vidéo c'est normal Voilà donc une fois que vous avez fini d'éplucher vos pommes de terre vous allez les couper en cubes La taille franchement on s'en fout hein, ça va finir en purée de toute façon Vous faites en tout cas le plus petit possible sans pour autant faire des miettes Parce que plus c'est petit plus ça va cuire vite Faites juste en sorte d'avoir plus ou moins la même longueur Par exemple en plat j'ai fait des morceaux un peu trop grands par rapport aux autres Juste histoire que la cuisson soit plus homogène Voilà donc ensuite vous mettez le tout dans la casserole Vous mettez de l'eau dedans et vous frottez un petit peu vos pommes de terre histoire d'enlever l'amidon Parce que l'amidon risque de rendre votre purée un peu plus élastique Ensuite vous mettez de l'eau à hauteur Vous salez bien sûr l'eau des pommes de terre Et si vous voulez pendant la cuisson vous pouvez ajouter un petit peu de bouillon Si vous voulez plus de goût moi je veux vraiment que ça garde un goût de pomme de terre Et vous mettez ça à feu vif avec la couvercle Je sais ce que ça boue et après une fois que c'est à buddition vous pouvez mettre le feu Merci juste quand je parle Vous pouvez mettre le feu à feu moyen et laisser finir la cuisson comme ça De toute façon l'eau elle va rester bouillante Alors pendant ce temps là on va préparer ce qu'il faut pour les moules pour les mettre en cuisson au four Voilà donc si vous optez pour des pots en pyrex comme moi Hop vous beurrez bien le moule comme il faut J'en beurre déjà d'avance 2 parce que je sais pas vraiment la quantité de produits que j'aurai Parce que ça évidemment la quantité que vous aurez ça va dépendre de vos blancs en neige Si ils ont un petit peu retombé ou pas Voilà je voulais aussi essayer d'en faire un à l'emporte pièce Parce que j'ai toujours fait des moules en pyrex Donc là je vais essayer voir comment ça se passe Parce que il y a de fortes chances que malgré le fait qu'il y ait du beurre Que ça colle au fond Alors que là bah normalement ça devrait se démouler tout seul Alors pendant que ça finit de cuire vous pouvez éplucher vos gousses d'ail et retirer leurs germes Et si vous avez le temps vous pouvez aussi couper le beurre en morceaux Ca sera toujours ça de pris Pareil le beurre couper en petits morceaux comme ça bah Et puis le morceau sont petits et plus ça fond facilement La recette là en plus elle est dans le bon thème avec ma vidéo sur les recettes vitrévaux Parce que du coup vous pouvez réutiliser la purée de la veille ou de 2 jours avant Pour du coup en faire des soufflés sinon D'ailleurs je vous mettrais le lien en description là comme ça pour y jeter un petit coup d'oeil Alors une fois que vos pommes de terre sont cuites Vous les passez soit au presse purée soit au moule à légumes Bah vous les rédivisez en purée quoi Alors une fois que c'est passé au presse purée Tant que c'est en gorgeau vous mettez le beurre Voilà vous remuez un petit peu comme ça Vous laissez un petit peu fondre et de temps en temps vous donnez un petit coup de cuire à Cuire à soupe non Cuire en bois Pour que ça soit un peu plus homogène N'y allez pas au fouet parce que vous allez avoir la pomme de terre qui colle au fouet Et vous allez galérer pour l'enlever Donc une fois que le beurre a bien fondu vous ajoutez le lait et vous continuez de remuer Voilà maintenant vous ajoutez vos aromates et herbes Donc que vous allez choisir pour maintenant vos soufflés Donc pour moi ça sera l'ail La muscade Et le persil Alors je l'ai pas dit plus tôt mais pourquoi j'utilise du persil congelé Simplement parce qu'en magasin en général ça se vend en bottes Et en général j'utilise pas deux bottes entières de persil Donc je prends du persil congelé comme ça je suis sûr que j'ai pas de reste Que ça pourrit pas et voilà Donc là maintenant vous goûtez votre purée si elle a le goût qui vous convient Alors juste un petit peu de sel Voilà donc vous rectifiez l'assaisonnement s'il le faut Alors vu que la purée va être coupée entre guillemets avec du blanc d'œuf N'hésitez pas à corser un petit peu votre purée Qu'elle ait pas mal de goût Comme ça quand ça sera dilué avec le blanc d'œuf Le goût sera quand même là il y aura quand même le goût qu'il faut Voilà donc maintenant vous allez séparer les blancs des jaunes Et vous pouvez mettre les jaunes directement dans la purée Maintenant elle doit être froide ça risque rien pour la cuisson des jaunes d'œufs Voilà vous mélangez les jaunes d'œufs avec la purée Et là vous ajoutez le fromage râpé Et là vous remélangez à bon coup Ah merde il y a un nœud Ah non je peux pas Je dépasse le nœud Voilà vous mettez la pincée de sel qui va bien dans le blanc d'œuf Et vous battez tout ça au robot Alors pendant que je vais aller blanc en neige Je vais demander à Jarvis de vous raconter la petite histoire du soufflet Bien monsieur Le soufflet fut inventé par Antoine Beauvilliers Reconnu comme étant le chef du tout premier restaurant qui ouvrit ses portes en 1782 En 1814 il écrit son livre L'art de la cuisine Dans lequel il détailla sa recette de soufflet Sa création se situe donc entre ces deux dates Il tient son nom grâce au fait que pendant sa cuisson On aurait dit que quelqu'un soufflait dedans pour le gonfler Une légende dit même que les fers montgolfiers S'en seraient inspirés pour leur célèbre invention On est d'accord que pour battre les blancs d'œufs j'ai pris un Un réception bien trop grand Alors normalement vu que je divise la recette par deux J'aurais dû avoir deux œufs et demi Mais bon là j'ai fait deux œufs Donc normalement quand vous ferez la recette Si vous la faites pour quatre Vous aurez proportionnellement un peu plus de blanc que ce que moi j'ai Alors vous allez mettre la moitié à peu près du blanc dans la purée Et vous allez remuer tout doucement pour ne pas casser les blancs Voilà donc vous partez vous faites un mouvement comme le mien Et de temps en temps vous passez un petit coup de maryse au centre Histoire de récupérer des blancs d'œufs qui ne seraient potentiellement pas incorporés Voilà et avant que tout soit bien mélangé vous mettez la deuxième partie des blancs d'œufs Si vous entendez que toute la première partie soit incorporée Voilà vous allez faire un petit peu tomber vos blancs d'œufs ce qui serait dommage Voilà et puis là vous remuez de nouveau Alors quand vous voyez que vous êtes vers la fin et que vous avez quand même des morceaux comme ça qui font de la résistance Vous passez un petit coup de maryse pour les casser entre guillemets Enfin plus les étaler voilà pour que ça aille un peu plus vite Voilà donc une fois que c'est mélangé on va goûter histoire de voir si le goût va toujours Voilà c'est bon donc comme je disais quand vous mélangez avec les blancs d'œufs vous parlez un petit peu de goût Donc assaisonnez bien bien dès le départ Ensuite vous remplissez vos petits moules Alors vous y allez à la louche, à la cuillère à soupe ou à la grosse cuillère en plastique Vous voyez avec l'ustensile dont vous êtes le plus à l'aise Alors vous remplissez mais remplissez pas trop c'est à dire à peu près aux trois quarts Là j'en ai déjà trop mis, bah tiens je vais faire exprès Voilà 2-3 en mètres Comme ça vous allez voir le résultat Ça va gonfler, ça va déborder, il y en aura partout Et celui-là, voilà celui-là normalement je le remplis comme il faut Il ne devrait pas déborder Donc voilà donc avec la quantité que j'ai, j'ai fait 3 moules Et il me reste encore pas mal Donc soit vous faites plusieurs petits moules, soit vous faites un gros moule Et comme faire une espèce de gâteau en fin de compte Mais bon, on va dire que si vous faites ça vous allez devoir couper des parts Et couper des parts dans un soufflet, c'est pas top quoi Alors avec une cuillère, bah une cuillère à café ou une cuillère à soupe Vous allez aplanir un petit peu Comme ça quand ça va gonfler, ça va gonfler de manière bien 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 droit Voilà, ensuite vous allez enfourner le tout pendant à peu près 30-35 minutes Ça va dépendre, vous allez voir, il faut que ça gonfle Il faut que ça soit monté quand c'est cuit Mais surtout il faut qu'il y ait une petite croûte dorée qui se forme sur le dessus Et là vous voyez quand c'est cuit Bien, alors nous voilà à peu près une demi-heure plus tard Donc là vous voyez qu'ils ont quand même pas mal monté Oui c'est un peu plus monté que ça mais le temps que je les sorte, ils sont retombés Ça c'est des choses qui arrivent Alors le troisième je l'ai laissé encore un petit peu au four Parce qu'il a monté mais il n'a pas une bonne coloration Donc je l'ai laissé encore un petit peu Donc là vous voyez, malgré que ça a été beurré Ça colle quand même Voilà, vous essayez de soulever un petit peu Une fois que vous avez décroché le contour Faites attention parce que c'est chaud Vous pouvez même y aller à la cuillère pour le décoller Même avec le dos de la cuillère Pour essayer de le démouler sans l'abîmer Voilà, après une fois que vous voyez que c'est à peu près bon Prenez un torchon parce que c'est chaud Voilà, secouer Ouh, j'ai la fumée qui s'échappe Voilà, vous retournez et vous dressez comme ça Ou alors vous pouvez moins vous faire chier Et mettre le pot directement dans l'assiette Et puis les gens mangent comme ça directement dans le pot Donc voilà Bon après j'aurais voulu montrer un meilleur dressage Par exemple mettre deux branches de ciboulette Vous pouvez mettre un fond de jus de cuisson De la viande que vous savez avec Ou même la sauce directement que vous savez avec Mettez au fond et puis vous posez votre soufflet dessus Bon, donc c'est parti pour goûter C'est bon mon chouchon Bah c'est hyper bon, on sent bien l'ail On sent bien les épices, enfin les épices, les herbes Les muscadons là c'est un petit peu moins Mais bon vaut mieux qu'il y ait un petit peu moins quelque chose Plutôt qu'il y ait de trop de tout Et puis les parfums se mélangent et ça fait fin de compte quelque chose de dégueulasse Alors, normalement là c'est couille, il y a une petite coloration Au moins que sur les autres mais il y en a quand même une On va voir quelle gueule ça Donc là vous voyez vous vous rendez compte avec la technique là Donc avec juste un cercle en inox Hop, vous mettez du sulfo autour Et vous voyez que vous pouvez garnir un peu plus haut que des moules en pyrex Je pense que là, à la caméra là Vous voyez quand même la hauteur, c'est quasiment le double de hauteur Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit gm, un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Tchuss !